Merci d'être présents et aussi nombreux pour ce premier moment des états généraux psy que nous avons appelé prologue. En effet, nous avons choisi d'introduire les états généraux psy par cet après-midi, qui sera consacré d'abord à la conférence inaugurale de Richard Rechtman. Ensuite, nous proposons une discussion en deux temps entre des praticiens et des chercheurs orientés par la psychanalyse et des chercheurs en sciences sociales sur leur approche respective de la problématique de la radicalisation. Étant à la fois psychiatre, psychanalyste, anthropologue, directeur d'études à l'EHSS, Richard Rechtman, et par ses compétences et par son travail, une condensation de cette discussion entre ces disciplines. C'est la personne que nous avons trouvée indiquée pour commencer ce moment de discussion entre les disciplines. Nous avons demandé aux différents intervenants d'indiquer à travers des interventions pas trop longues, une quinzaine de minutes, à la fois la contribution de leur discipline à l'approche du phénomène de la radicalisation, éventuellement de ces traitements, et en même temps la place qu'ils confèrent à d'autres disciplines que la leur, et si possible aux psy. A l'instar de beaucoup de problèmes cruciaux, la radicalisation oblige les disciplines des sciences humaines et sociales à des interactions intenses et à la création d'hybrides entre des branches du savoir, là où un phénomène nouveau oppose des formes de résistance à l'intelligibilité par sa complexité. Les sciences sociales en France ont une longueur d'avance sur les psys, les psys qui sont orientés par la méthode clinique, dans l'approche de la radicalisation et de ces éventuels débouchés terroristes. Beaucoup de travaux de recherche ont eu lieu dans le champ des sciences sociales au cours des dix dernières années, et les intervenants qui tout à l'heure viendront ici sont parmi ceux qui ont donné des contributions importantes dans ce domaine. Le CNRS avait publié en mars 2016 un rapport impressionnant sur ses travaux, je crois que vous y avez contribué. C'était sous l'égide d'Athéna, l'Alliance nationale des sciences humaines et sociales. Dans ce rapport figurent des recherches en psychologie sociale, comportementale, expérimentale, mais très peu de références à la psychologie clinique, à la psychiatrie et à la psychanalyse. Il s'agit là donc d'une nouveauté. Depuis les attentats de Paris en 2015, depuis l'extension de l'offre de radicalisation, qui a rencontré une certaine réceptivité parmi une population majoritairement jeune, ce qui a impliqué, ce qui a amené à la question du traitement psychique au sens freudien du terme. Ce qui caractérise ces trois disciplines, psychologie clinique, psychiatrie et psychanalyse, c'est qu'elles ont une longue histoire avec les sciences sociales, qui se trouvent aujourd'hui appelées à se réactualiser sous l'effet des nouvelles questions suscitées par le phénomène des radicalisations, des radicalisations, je crois qu'il faut mettre ce mot au pluriel, et de la question du traitement de ces radicalisations. Mais il est probable que sous un certain angle, en partie, ces nouvelles questions recouvrent de vieux problèmes épistémologiques, de vieux problèmes du savoir, car entre la psychanalyse et les sciences sociales, l'anthropologie ou la psychiatrie, il y a une longue tradition de discussions, de débats, de travail, dont Richard Rechman est, je crois, issu aussi. J'espère que cet après-midi permettra d'identifier et de localiser certaines de ces questions et donc, voilà, d'offrir, de déblayer un terrain qui sera, je pense, abordé, alors plus particulièrement sur le plan de la pratique dans les trois prochains jours. Donc, pour commencer, je voudrais, en ouverture à ce prologue, donner la parole à Mme Muriel Doménac, qui est la secrétaire générale du Comité interministériel pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation, que je remercie vivement pour son soutien aux États généraux psy, qui a permis qu'aussi, grâce à ses efforts et à sa persévérance, que ce soit inscrit dans le plan de prévention du gouvernement, et qui a fait que ces États généraux sont un partenariat, en somme, entre l'État et la société civile, avec, du côté de la société civile, l'université, mais les fédérations des psychiatres et des psychologues ici présents et qui seront présents dans les prochains jours, et le ministère de la Santé et des Solidarités et le CIPDR. Merci beaucoup. Et aussi, ensuite, prendra la parole Jean-François Ballaudet, que je remercie beaucoup d'être là, qui est président de l'université Paris-Nanterre, mais vice-président du conseil scientifique sur les processus de radicalisation qui a été installé par le Premier ministre il y a, je crois, deux ans, ou genre, presque. Voilà. Merci. Merci.